Il y a 27 ans débutait le génocide des Tutsis au Rwanda. Le 7 avril 1994 commençait le génocide qui selon les Nations Unies a coûté la vie à au moins 1 million de personnes, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Chaque année les Rwandais rendent un hommage solennel aux victimes de ces massacres, victimes du régime Hutu au pouvoir à l'époque, qui était armé et conseillé par la France, dont la responsabilité est toujours interrogée aujourd'hui. Hasard du calendrier, une nouvelle étape a été franchie dans la normalisation des relations entre le Rwanda et la France. La publication du rapport de la commission Duclair, le 26 mars dernier, chargée par le président français Emmanuel Macron d'évaluer le rôle du pays au Rwanda, a révélé que la responsabilité du président François Mitterrand et de son cabinet militaire était indéniable. La France est fautive mais pas complice, voilà ce qui ressort du rapport, un examen de conscience inédit et déterminant dans l'apaisement des relations entre les deux pays. En mai 2020, en banlieue parisienne, l'arrestation de Félicien Kabougat, considérée comme le financier du génocide, avait marqué déjà une première étape.